Salut à tous, donc dans ce cours on va commencer à voir si vous finalement vous avez bien compris ce qu'on a dit dans les autres cours, en particulier sur super. Là l'objectif c'est de vous faire vraiment réfléchir et j'ai un petit test pour voir si vous avez compris. Donc qu'est ce que vous allez apprendre normalement ? Vous allez repenser à ce que c'est que super, revoir la recherche des méthodes et réfléchir sur ce que c'est qu'une méthode de classe. Donc ça fait beaucoup pour un petit cours comme ça mais vous allez voir c'est assez sympa. Donc imaginons que j'ai défini la méthode dans la classe dice, que j'ai redéfinie la méthode new de la manière suivante. J'ai écrit new et voilà le corps de la méthode, je fais ente de point égal super new point, ente initialize, return ente. Et moi je vais exécuter l'expression dice new. Donc maintenant la question que je me pose et que je vous pose c'est que dans cette expression à quoi correspond inst, à quoi correspond super et à quoi correspond super new. Donc je vous laisse cinq secondes pour y réfléchir et je vais vous donner quelques petites indications. Donc ça c'est basé sur mon expérience d'enseignement. Donc non, super c'est pas la super classe. Non, il faut vous l'enlever de la tête celui-là. Non, inst n'est pas une instance de la super classe parce que si c'était le cas, on pourrait jamais créer des instances des classes qui sont dessous, ça serait quand même dommage. Donc qu'est-ce que c'est ? Donc on va regarder, mais finalement ce qu'on avait dit dans le cours sur super, c'est que super c'est le receveur du message. Super pointe comme self sur le receveur du message. Et ça c'est pas spécifique à Pharo, c'est dans tous les langages objets comme Java, C Sharp, Smalltalk. Donc là le message qu'on avait dit, c'était dice new. Donc quel est le receveur ? Syntaxiquement c'est clair, c'est dice. Donc c'est la classe dice. Donc normalement avec cette indication-là, vous devriez comprendre un peu mieux. Donc on va voir. Vous vous rappelez que la recherche de la méthode, comment ça fonctionne ? J'envoie un message à une instance, la colorade rectangle. Je cherche premièrement dans la classe de colorade rectangle si la méthode en question est définie. Là elle ne l'est pas. R n'est pas définie, je la trouve ici. Ok, très bien. J'applique, j'applique la définition que j'ai trouvée sur qui ? Sur le receveur. Et donc là maintenant vous devez avoir compris ce que fait cette méthode. C'est je vais chercher new dans la classe de la classe dice, je le cherche et je l'applique sur la classe dice. Donc on va voir ça de manière plus précise. Donc ce que je vous disais c'était que de toute façon dans Pharo il n'y a qu'un seul envoi de message et il n'y a qu'une seule recherche de méthode. Donc quand j'envoie un message à quelque objet que ce soit, je cherche toujours dans la classe. Je suis toujours ce lien-là puis ce lien-là. C'est toujours deux étapes aussi. Donc qu'est-ce que ça donne de notre système ? Je vous ai dit super c'est le receveur. Ah bah tiens le receveur c'était la classe dice. Donc je cherche new dans la super classe de la classe dice class. Là le point clé c'est que c'est dice class et pas dice. On va le voir de manière graphique juste après. Et une fois que j'ai trouvé ce nouveau new, je vais l'appliquer sur le receveur qui était la classe dice. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va dire que new que j'ai trouvé quelque part, je vais l'appliquer sur dice. Donc ça va créer une nouvelle instance de la classe dice et ça va l'initialiser. Donc inst va être ma nouvelle instance, donc 1D et je vais l'initialiser et je le rends. Donc si on regarde de manière graphique, quand j'envoie new à la classe dice, je cherche où ? Dans la classe de la classe dice. Donc je cherche dans class, dans dice class. C'est là que j'ai ma fameuse méthode. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Super on a dit ah bah super c'est la classe dice. C'était le receveur, la preuve c'était écrit ici. J'ai envoyé le message à cet objet là. Donc super me dit cherche au-dessus de la classe qui contient l'expression. Donc je cherche au-dessus de la classe dice class. Donc je cherche ici et quelque part ici au-dessus, on verra ça plus tard, new et défini. Qu'est-ce qu'on a dit sur le lookup ? C'est qu'on trouvait la méthode, on trouve la méthode, elle est définie ici et on l'applique sur qui ? Sur le receveur. Donc je l'applique sur dice, ça va me rendre une nouvelle instance. Donc là je vais le faire graphiquement, ça me rend une petite instance E dice. Et cette petite instance, c'est inst qui pointe dessus. Donc inst est un nouveau dé. Ensuite je vais envoyer le message initialize à inst et je le rends. Donc souvent vous avez des problèmes avec cet exemple parce que cet exemple en particulier est assez retort parce que je le fais exprès pour vraiment voir si vous avez compris. Il va mélanger deux choses, il va le mélanger super qui est je vais chercher au-dessus de la classe qui contient l'expression super mais sachant que super c'est le receveur et en plus new c'est une méthode qui va créer des objets. Donc là on voit qu'on est à la confluence de ces deux choses et qu'en général vous avez un problème à comprendre. Donc moi je vous suggère de vraiment revoir cette séance parce que c'est vraiment important de le comprendre. Donc si je répète, super est et le receveur du message qui en fait est la classe dice dans ce cas-là, je vais chercher au-dessus de la classe dice class la méthode new que je vais appliquer sur la classe dice qui était le receveur pour me donner une instance terminale. Ok ? Donc si on regarde, en résumé, envoyer un message c'est chercher la méthode dans la classe du receveur, c'est ce qu'on a fait comme d'habitude, comme toujours. De toute façon on ne peut faire que ça en faro donc c'est relativement simple. Maintenant vous devez comprendre que super c'est chercher au-dessus de la classe qui contient l'expression super et que super c'est le receveur et que ça peut être une classe aussi. Mais là on ne va pas finir, j'ai un autre petit défi pour vous parce que je pense que si vous suivez le cours faro c'est que vous voulez un peu avoir des défis. J'ai un petit défi. Imaginons que j'ai la définition suivante, j'ai une petite méthode qui me dit rend super espace classe égal égal self classe. Alors qu'est-ce que ça veut dire égal égal ? C'est l'identité de pointeur. Ça veut dire, en fait je demande est-ce que l'objet qui est rendu par l'expression super espace classe est le même que l'objet qui est rendu par self égal classe. Donc je définis cette méthode là qui va me rendre soit vrai ou faux et la question que je vous pose c'est quel est le résultat de a new foo ? Ça veut dire je crée une nouvelle instance de la classe A et je lui envoie le message foo qui va exécuter ce message. Quel est le résultat et pourquoi ? Donc je vais vous laisser chercher parce que celui-là je ne vous donnerai pas la réponse.